Tout d'abord, merci Paul, merci Marcelo pour cette invitation qui me fait grand plaisir de retrouver des anciens, je dirais, interlocuteurs de mes travaux. Donc, étant donné qu'on est très pressé, je vais sauter une série de citations qui peut-être me semblent être la partie la plus intéressante de mon intervention, mais je les évoquerai et ensuite vous pourrez les rechercher dans les bouquins indiqués. Donc, je commence en rappelant les mots de Jean-Jacques Rousseau dans le préambule de Neuchâtel, lorsqu'il rappelle justement que les âmes moins lustres ont des sentiments et que, je dirais, l'histoire de l'âme de Rousseau lui-même ou des gens, justement, quelconques, on pourrait dire, est plus intéressante que celle des personnes célèbres. Et sans aucun doute, on peut penser que tout au long du XIXe et du XXe siècle, la littérature a adopté cette manière de voir, c'est-à-dire que, depuis lors, elle a quitté les hommes qui font l'histoire, entre guillemets, et a commencé à être parsemé par des personnages ordinaires. Donc, du Frédéric Moreau de Flaubert à l'homme du souterrain d'Ostoyevsky, on pourrait continuer, je pense, une longue liste. Peut-être les effets de cette démocratisation de l'espace littéraire ont été plus profonds que prévus, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas seulement de passer de l'homme célèbre à l'homme ordinaire, mais le grand homme compact et cohérent a été remplacé par des figures individuelles incertaines, fragiles, qui, loin d'être des maîtres de la situation, découvrent d'être des agrégats accidentels et contradictoires. Donc, il n'y a plus un mot compact et unitaire à mesure d'embrasser et d'unifier la réalité. Au contraire, l'individu est constitué de ce qu'on appelait une anarchie d'atomes, donc d'une multiplicité de portions psychiques. Cette interrogation sur les notions de personnalité, d'intentionnalité, de caractère, a aussi encouragé de nombreux romanciers à détourner leur regard du moment de l'action au moment qui précède l'action. Donc, ce qu'on appelait à cet enfer qui dévance l'action et qui empêche de contrôler la vie. Bref, comme Virginia Woolf l'a rappelé en 1924, elle dit qu'il y a eu un changement datant de l'année 1910. Bien évidemment, il s'agit d'une date symbolique dans laquelle toutes les relations humaines ont bougé et en même temps, même, je crois, la manière dans laquelle la littérature a raconté cette réalité. Robert Mouz, il partage l'avis de Virginia Woolf. En 1922, il écrit de manière polémique que si l'individu a changé, il faut changer aussi la manière de représenter l'individu. Je le cite parce que c'est trop beau. « Je me souviens très bien de la dissertation sympathique d'un poète allemand représentatif dans laquelle celui-ci s'étonnait que l'homme ne soit tout de même pas comme il se l'était représenté, mais aussi méchant que Dostoyevsky l'avait vu. » Et donc, il souhaite, à partir de cette remarque, de développer des morales plus compliquées que celles qui avaient été jusque-là employées. Alors, cette morale plus compliquée dont parle Mousil est le fondament, sans aucun doute, de la réflexion sur Paul Ricoeur. Je ne reviens pas ici parce que, justement, pour des raisons de temps, il me semble que dans ces jours, vous avez tous déjà évoqué à plusieurs reprises la réflexion de Ricoeur d'un soi-même comme un autre. Je rappelle tout simplement mon intérêt pour les quatre caractéristiques proposées par Ricoeur d'un soi-même comme l'autre, donc fragiles, dialogiques, réflexifs et narratifs. Alors, à partir de cet intérêt, je me suis posé une question, c'est-à-dire qu'en est-il, on pourrait dire, de l'histoire ? S'est-elle contentée de figures individuelles simples et d'un récit linéaire, chronologique, donc de la morale critiquée par Mousil, ou bien a-t-elle contribué à la révision et à la transformation de la notion d'individu et de ses capacités et donc à contribuer à la formation du moral plus compliquée ? Alors, à première vue, la réponse pourrait être négative. Lorsqu'on regarde dans son ensemble le paysage historiographique, on s'aperçoit que, depuis longtemps, il y a un grand partage entre l'histoire sociale et l'histoire politique de l'autre, et maintenant je résume de manière très brutale, je dirais, mais qu'à la suite du débat méthodologique sur l'histoire de la fin du XIXe siècle, le paysage historiographique s'est reconstitué sur une distinction conceptuelle très discutable entre histoire politique et histoire sociale, et que l'histoire sociale a commencé à cultiver une idée d'une écriture de l'histoire impersonnelle, donc l'impersonalité est devenue un critère de scientificité, et que de l'autre côté, la plupart des historiens politiques ont continué à cultiver la rhétorique, et justement de la grandeur personnelle, donc on pourrait dire de la morale individuelle, critiquée par Moussile. Cette manière de représenter les individus par la plupart des historiens de la politique a été justement très critiquée et très critiquable, surtout, je dirais, dans une période d'affirmation des masses en tant que sujet politique. Il propose une définition de l'histoire très pauvre, fondée sur une image très conventionnelle de l'individualité, c'est-à-dire que tout l'agir individuel est pensé en termes d'intentionnalité ou d'autres dimensions assez improbables. Donc on pourrait dire que, à première vue, toujours, on pourrait dire que pour le développement d'une réflexion sur la subjectivité, on a dû atteindre les années 70 et 80 du XXe siècle, lorsque, je dirais, le désir d'étendre le champ de l'histoire, de porter sur le devant de la scène les exclus de la mémoire, a réouvert le débat sur la valeur de la biographie, et c'est le cas des études sur la culture populaire, de l'histoire des femmes, et surtout de la micro-histoire, qui a travaillé, qui a cherché justement à travailler une nouvelle figure individuelle, et ce n'est pas un hasard si la micro-histoire a été l'un des interlocuteurs d'un mémoire, histoire oubli, de Paul Ricoeur, et justement, je crois, pour cette tentative de mettre en lumière, de la part de la micro-histoire, de mettre en lumière la capacité de pèser des hommes fragiles. Toutefois, il me semble important de faire un saut en arrière, et de revenir, je dirais, avant justement, à l'époque du débat sur la méthode de la fin du XIXe siècle, parce qu'il me semble qu'une analyse plus approfondie montre que le paysage historiographique pendant le XIXe siècle est moins dichotomatique que prévu, et que certains historiens ont cherché à échapper à l'alternative que je viens d'évoquer entre dépersonnalisation d'une part et, je dirais, images lisses et très pauvres de la grandeur personnelle. Donc, ce que je vous propose, dans très peu de temps, c'est un petit exercice, je dirais, d'archéologie, de ce point de vue, dans le sens que j'ai cherché à récupérer des figures individuelles, justement, qui peuvent être intéressantes d'un point de vue de la réflexion historique. Donc, ce ne sont pas des figures qui ont été, je dirais, développées avec une profondeur, je dirais, acceptable. Ce sont des traces, ce sont vraiment des bribes de figures, mais sur lesquelles il me semble qu'il vaut la peine de réfléchir. Et donc, j'ai croisé au moins cinq figures différentes. « Le grand homme », « Le soi dialogique », « La personne éthique », « L'homme pathologique » et « L'homme particule ». Alors, tout d'abord, le plus classique, le plus célèbre, la figure la plus célèbre, c'est celle du grand homme. Et je renvoie là aux conférences de Thomas Carlyle à Londres au début des années 40, pour lesquelles, justement, l'histoire universelle se résume à la biographie des grands hommes. Or, ce qui me semble très intéressant, c'est que... C'est un problème qui mériterait d'être approfondi un peu plus, mais on ne peut pas. Donc, je dirais, ce qui est intéressant, c'est que le grand homme, je dirais, de Carlyle est très différent des grands hommes classiques de l'historiographie, je dirais, traditionnels, parce qu'à travers le grand homme, Carlyle cherche à saisir l'aspect incorporel et impersonnel de l'individu. Donc, il y a chez Carlyle une opération de nettoyage et d'élimination de toute trace corporelle à travers laquelle il espère pénétrer dans ce qu'il appelle cette région fondamentale de l'esprit où les pensées et les sentiments ne peuvent être confinés dans l'enceinte de la personnalité. Donc, la figure du grand homme chez Carlyle, c'est une figure qui vise à dépasser la loi de l'individualité et à faire de la biographie une solution pour purifier, je le cite, les yeux de tout égotisme. Et je pense que le culte des héros de Carlyle est fondé sur le renoncement au moi, sur l'oubli de la personne, et ce paradoxe qui est seulement apparent est lucidement exprimé par Ralph Emerson lorsqu'il a vu admirer surtout le grand homme capable de s'annuler. Deuxième figure, celle du choix dialogique. Dans les mêmes décennies, des historiens allemands vont au-delà des grands hommes et je dirais peut-être la réflexion la plus intéressante est celle de Wilhelm von Humboldt qui écrit que l'individu aspire en toi lorsqu'il agit, lorsqu'il parle et même lorsqu'il pense. Donc, encore une fois, je ne peux pas développer, mais je signale qu'il y a des pages très intéressantes sur les besoins de l'autre pour se reconnaître. Donc, l'individu espère se reconnaître d'un autre et sur toute cette dimension de sociabilité et sociale de l'individu qui commence chez Humboldt avant la naissance, justement, dans le rapport avec la mère et ensuite s'élargit aux autres individus. Donc, l'existence de l'individu ne se réalise que dans la coexistence, tout d'abord individuelle et personnelle, mais aussi historique. Il y a là des passages qui me semblent intéressants par rapport à, je dirais, certaines recherches sociologiques d'aujourd'hui qui insistent beaucoup, je pense par exemple à la network analysis, qui insistent beaucoup sur les réseaux de relations existants, alors que chez Humboldt, ce qui me semble très important, c'est que l'autre n'est pas seulement un autre, je dirais, vivant, l'autre situationnel, pour reprendre un terme sociologique, mais c'est aussi l'autre historique, c'est aussi l'autre imaginaire des personnages de Romains, etc. Je signale que toute cette réflexion de Humboldt sera reprise par Diltay, qui, par ailleurs, lance, je dirais, la distinction entre la notion d'identité qui évoque une stabilité de contenu et celle de même thé. Bien sûr, cette distinction rappelle celle qui sera ensuite reprise par Ricœur lui-même. Diltay aussi, justement, cherche un peu à développer l'un des points rappelés par Marcel au maitrein, c'est-à-dire cette idée d'une dimension changeante, on pourrait dire, de l'identité. Troisième figure, c'est la personne éthique, et c'est développé par un historien allemand, à savoir Johann Gustav Dreusen, qui a écrit un historique très intéressant, et qui s'intéresse, justement, à la forme individuelle de l'histoire. L'accent est posé surtout sur les rapports éthiques, c'est-à-dire que ce qui a intérêt Dreusen, c'est surtout le moment où l'éthique et l'historique se superposent, on pourrait dire. « Superposent » ne signifie pas « coïncidence », mais signifie, justement, que l'histoire appréhende, je dirais, l'éthique dans son devenir, dans son histoire, dans son mouvement. Quatrième figure, justement, là aussi, ce sont des petits sketchs que c'est proposé par Jacob Burckhardt, qui invente, on pourrait dire, qui découvre, ou invente une quatrième figure, qui est celle de l'homme pathologique. Donc, dans sa polémique contre la notion de progrès, qu'il définit comme l'illusion des années 30 et 40 du XIXe siècle, et dans sa polémique, il discute, il est polémique surtout avec la philosophie de l'histoire, qui juge malade d'égotisme, et avec Renan, parmi les historiens, justement. Et c'est dans cette polémique que, à l'histoire de l'esprit, qui propose une représentation générale d'évolution du monde, imprégnée, justement, par le progrès, Burckhardt oppose ce qu'il appelle l'histoire de l'homme, une histoire concrète, enracinée dans l'existence, chargée de contradictions, d'apories, de paradoxes, notre propre vie. Et il écrit dans un passage de ses considérations universelles sur l'histoire, il propose justement que le centre permanent de l'histoire n'est pas l'homme providentiel, n'est pas l'imposture romantique qu'est le héros, mais c'est l'homme souffrant, l'individu indépendant, indépendant, libre tout en étant contraint, qui sert et connaît sa dépendance des événements généraux du monde. Je le cite, l'homme avec ses peines, ses ambitions et ses œuvres, tel qu'il a été et sera toujours. Aussi, nos considérations auront-elles, dans une certaine mesure, un caractère pathologique. La dernière figure est celle de l'homme particule. En 1878, Hippolyte Thène déclare deviner la véritable histoire, celle des âmes, et déclare aussi que les sentiments doivent être observés dans leur variété, à travers les époques et les races différentes, en prenant exemple sur le zoologiste ou le botaniste. Et son point de départ, c'est l'idée d'une observation expérimentale. Il vise, il le dit, l'état mental, par exemple, dans son histoire de la Révolution française, il souhaite saisir l'état mental d'un jacobin. Et c'est à partir de là que, lui aussi, je dirais, il critique une idée trop héroïque de l'histoire et dit « Je viens de relire Hugo, Vigny, Lamartine, Mousset et Saint-Beuve. Comme tous ces gens-là se sont trompés, quelles fausses idées ils ont de l'homme et de la vie, combien l'éducation scientifique et historique change le point de vue, matériellement et moralement, je suis un atome dans un infini d'étendus et de temps, un bourgeon dans un baobab, une pointe fleurie dans un polypied prodigieux qui occupe l'océan entier, etc. » Cette intuition d'Hippolytéthène sera reprise par les historiens prosopographes, en particulier par Louis Neymar qui, qui travaille l'histoire à travers une sorte de pointillisme et qui cherche à éliminer l'élément spirituel de l'histoire. Son idée, c'est d'observer les individus comme s'il s'agissait de fourmis sans oublier la fourmilière. Alors, peut-être, je suis allée même trop vite, mais bon... C'est encore un peu de temps. Si vous avez fini... Non, non, je n'ai pas fini, mais j'ai sauté peut-être trop vite les choses, mais alors, je dis quelque chose pour terminer. Il me semble que ces réflexions, donc, que je n'ai plus qu'est-ce qui c'est ici, mais sont intéressantes parce que, d'une part, elles nous préservent d'une vision individualiste de l'individu et d'une vision, je dirais, individualiste de la biographie. Il ne s'agit pas d'un simple jeu d'aimant. Au cours du XXe siècle, le contraste entre l'individuel et le social s'est souvent figé, on pourrait même dire m'en méfier, en deux non-vérités opposées. Un choix se doit faire soit de l'individu, soit du collectif, au point qu'aujourd'hui, pour des raisons qui ne relèvent pas de seul débat historiographique. Les notions d'individu, de personne, de subjectivité déclenchent presque automatiquement, surtout chez les historiens, deux signaux d'alarme. Le plus ancien met en garde contre l'idée de grandeur et donc touche l'idée que, je dirais, l'idée de l'égalité politique et sociale et l'autre, je dirais, un autre signal d'alarme plus récent est contre le narcissisme comme si, justement, la dimension individuelle était immédiatement une forme de narcissisme. Pourtant, les tenants de la dimension individuelle de l'histoire que je viens de citer ne se sont pas toujours laissés fourvoyés par la rhétorique de la grandeur et n'auraient sans doute pas partagé la vulgate néolibérale sur les droits de l'individu qui a culminé il n'y a pas si longtemps dans la fameuse phrase de Margaret Thatcher « Je ne connais aucune société, pour ma part, il n'y a que des individus ». En dehors du héros et donc de la manière un peu spéciale je dirais proposée par Carlyle, j'ai croisé des figures complexes, ambivalentes, sensibles, le moi dialogique de Humboldt. Il parle du jeu qui aspire au tu, de la personne éthique de Droz, de l'homme pathologique de Burckhardt et de l'homme particule de Thain qui chacune à sa manière permet d'échapper à la logique simpliste de l'opposition de la pensée dichotomique pour reprendre une expression d'Honorbert Tullius qui oppose justement individus et sociétés. Alors ces figures n'ont rien d'autarciques il y a même à Burckhardt par exemple précise qu'un excès de subjectivité c'est-à-dire pour lui excès de subjectivité qui implique arbitraire et intentionnalité il dit un excès de subjectivité supprime les individualités et l'essentiel dans l'écriture historique réside dans la proportion entre les différentes présences humaines. Donc il ne s'agit pas tellement de je dirais gonfler une une personnalité mais justement de comment on travaille le rapport entre les différentes personnalités humboldt humboldt droïsen reconnaissent je dirais la dépendance substantielle de la subjectivité une dépendance et sur ça j'ai eu l'impression que je partageais beaucoup de choses dites par Marcel à propos de l'identité une dépendance qui ne signifie pas appartenance c'est à dire que je le rappelle les réflexions développées par ces historiens sont des réflexions qui ont été formulées dans des décennies hantées par l'obsession de cataloguer les individus les êtres humains par la nationalité par la culture par la race l'angle facial l'indice céphalique etc et je dirais ces historiens n'ont pas cessé de dire et de répéter que chaque individu est une pluralité une stratification temporelle qui comporte justement un élément d'identité mais en même temps c'est une identité bâtarde on pourrait dire si on peut employer cette expression qui n'est pas susceptible d'être rangée dans une seule et même case donc il me semble que leurs réflexions donnent lieu à une définition dynamique et non substantielle des différences il s'agit là d'un point particulièrement important pour moi parce que contraste avec une vision naturaliste qui fonde l'identité sur le concept d'origine et d'appartenance n'importe lequel social national racial et sexuel donc elle nous invite à envisager la différence comme une notion relationnelle il n'est plus question ici de substance ou de détermination originaire mais seulement entre guillemets d'expérience bon je termine donc naturellement le rapport individu communauté chez ces auteurs est décliné sous des formes diverses certains envisagent l'être humain comme une somme on pourrait dire de deux substances séparées donc d'une part une couche individuelle on pourrait dire personnelle et d'autre part une couche sociale d'autres comme Humboldt par exemple préfèrent des trames plus profondes ou des images on pourrait dire plus fluides ils nous font comprendre justement que le moi n'est ni une essence ni une donnée invariable mais une entité fragile qui se développe dans la relation avec les autres selon une telle conception si peu héroïque je dirais si peu narcissique la biographie n'est nullement une forme d'écriture égotiste bien au contraire elle est surtout l'occasion d'appréhender la densité sociale d'une vie merci merci